Bonjour tout le monde. Alors, bonjour David. Je vois qu'il y a, oh Hachem, une assistance importante. Bon, en fait, le sujet dont David Altar m'a demandé de parler est un sujet bateau. C'est-à-dire, c'est classique pour Rhyme de parler d'Amalek, Amalek d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer. Mais tout d'abord, il faut comprendre, tout se lie à un problème souvent évoqué dans les dernières générations, c'est la Shoah. La Shoah est un des thèmes les plus douloureux, les plus explosifs du narratif juif et d'ailleurs universel aussi. Et bon, vous avez la question classique, peut-être un peu naïve, mais quand même qui a son sens, qui c'est où était Dieu dans la Shoah ? Et sans vouloir maintenant connaître un courantier sur la Shoah, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, il y a quand même un point important. Le fait de se dire que, quand on remet en question, par exemple, son identité juive ou sa foi en Dieu, etc., à cause de la Shoah, c'est souvent parce que l'événement de la Shoah est considéré comme quelque chose d'exceptionnel et, pourrait-on dire, d'inattendu. Il est important de voir que, dans la tradition, la Shoah a été envisagée. Elle a été envisagée aussi bien dans les textes bibliques que midrachiques, talmudiques, kabbalistiques, et de la pensée juive du Moyen-Âge et de l'ère contemporaine. C'est-à-dire qu'on peut dire, d'une certaine manière, pour ceux dont le métier était de savoir ces choses-là, la Shoah n'est pas un imprévu, hélas. Est-ce que la Shoah est une nécessité ? Est-ce qu'il est obligatoire, chasve shalom, que l'événement de la Shoah ait lieu ? La réponse est non. En effet, nous avons une promesse, une promesse divine, qui est que l'État d'Israël sera fondé un jour. Ça, c'est vrai. Ça fait partie de l'alliance de Dieu avec nos ancêtres. Et donc, ça, c'est irrévocable. Par contre, alors que la Shoah a été, disons, évoquée comme éventualité, elle n'a jamais été présentée comme une nécessité. Il n'y a pas d'alliance de Dieu avec Israël qui nécessite obligatoirement la Shoah. Mais l'éventualité de la Shoah, ça, ça doit être étudié, ne serait-ce que pour savoir comment confronter l'événement. C'est-à-dire, quand la Torah nous dit, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, Manito disait, s'il faut se souvenir, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel. Pas d'impossible, mais exceptionnel. L'attaque d'Amalek contre Israël est une éventualité de l'histoire. Et cette éventualité ne se passe pas à tout moment. Ce n'est pas à tout moment de l'histoire que la Shoah est possible, mais il y a des moments où cela est possible. Et donc, il faut être au courant de la conjoncture dans laquelle Amalek peut apparaître. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a dans la Torah, pardon, dans la Bible, un livre entier consacré à une Shoah qui a été évitée, mais qui a été possible. Il s'agit du rouleau d'Esther. C'est-à-dire, la Bible nous raconte que l'éventualité d'une extermination totale du peuple juif est envisageable à un moment de l'histoire. Et on peut dire que le miracle de Pourim, c'est que ça a été évité. C'est-à-dire que nous avons également les moyens de contrer l'éventualité Shoah, qui, traditionnellement, est représenté par Amalek, étant donné que Haman, dans la Megillah, est un descendant direct d'Agag, roi d'Amalek, et donc il représente cette volonté d'éradiquer Israël de l'histoire. Ce qui explique d'ailleurs la nécessité d'éradiquer Amalek de l'histoire. Il y a des moments de l'histoire où il faut absolument se débarrasser d'Amalek. Et donc, cette éventualité d'Amalek apparaît. La question ici, donc, avec Hitler, on n'a pas su éviter. Mais cette question est une platitude, excusez-moi, M. Fall. C'est évident qu'on n'a pas pu éviter. Il y a eu la Shoah, je crois. D'accord ? Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça ne se passe pas. D'accord ? Ça sera un des sujets de notre étude d'aujourd'hui. Il y a un point très important. La capacité d'éliminer Amalek fait partie de cette nécessité de lutter contre le mal absolu. C'est-à-dire, si Amalek représente le mal absolu, il ne faut pas hésiter à son extermination, à lui. Il y a un texte assez surprenant d'Emmanuel Lévinas, dans un entretien qu'il a avec un journaliste français, qui lui demande, est-ce qu'il y a une similitude entre votre pensée, M. Lévinas, et celle de Martin Guber ? Ce à quoi, répond Lévinas, j'ai un problème avec Guber. Ah, quel est son problème ? Eh bien, c'est un texte dans lequel Guber raconte une anecdote biographique. Lorsqu'il rencontre un vieux monsieur qui lui dit, comment est-il possible que le prophète Samuel ait tué de manière immédiate, et on peut dire peut-être sauvage, à Gag, le roi d'Amalek. Et Guber a répondu à ce vieux monsieur, un bon juif pratiquant, qui lui a demandé, qui lui a posé cette question. Il lui a dit, oui, mais parce que le prophète n'a pas compris la volonté de Dieu. Alors, Lévinas, scandalisé, dit, comment est-ce qu'il est mieux renseigné sur la volonté de Dieu par sa conscience plutôt que par le texte ? Or, le texte dit expressément que Agag était un homme cruel, qui avait désenfanté de nombreuses femmes. Et donc, le problème, c'est que pour savoir quelle est la volonté de Dieu, il faut se référer au livre des livres avant de se référer à sa conscience. C'est très important de la part d'un philosophe qui était un dépenseur centraux de la modernité, mais qui, quand il s'agit du mal absolu, n'hésite pas. C'est hésiter qui est le péché. Comme disait Emmanuel Lévinas, le roi Saül ne s'est pas effacé. Or, il y a un moment de l'histoire où il faut savoir effacer. C'est-à-dire, c'est le moment extrême. De même que pour Amalek, son opposition à Israël est une position extrême, c'est un absolu, et bien de même, l'opposition d'Israël à Amalek est une opposition absolue. Il y a ici, en tchette, la Shoah est-elle seulement la question de l'extermination du peuple juif ? La Shoah ne pose-t-elle pas la question au-delà de l'extermination, notamment par le comment de la Shoah, mais pas seulement ? Évidemment, il y a énormément de problèmes qui sont posés par la Shoah, entre autres, l'émergence du mal absolu. L'émergence du mal absolu, pourrait-on dire, est le pôle obligatoire du pôle du bien absolu. C'est-à-dire, si vous avez un bien absolu et que vous êtes monothéiste, cela implique également un opposé. Et cet opposé apparaît dans l'histoire à certains moments. Alors maintenant, je voudrais étudier tout d'abord, puisqu'on a commencé à parler d'Amalek d'hier, nous allons parler, donc, peut-on éviter le mal absolu ? Oui, on peut éviter le mal absolu, parce que le bien l'emporte sur le mal, ou je dirais même plus, la vie sur la mort. Étant donné que le Créateur est celui qui donne la vie, donc, ça veut dire que la mort doit un jour disparaître. C'est la raison pour laquelle il faut admettre la résurrection des morts comme étant une conséquence directe du monothéisme. Si vous êtes monothéiste, ça veut dire que... Attendez, ici, c'est un acte de foi auquel je peux souscrire, mais c'est un acte de foi. Non, alors là, ce n'est pas du tout un acte de foi, c'est quelque chose d'extrêmement logique. Si vous êtes monothéiste, alors ça veut dire que Dieu est celui qui donne la vie. Si vous considérez que la mort, finalement, l'emporte, alors vous tombez dans un dualisme qui fait qu'il y aurait dans le monde deux facteurs, le Dieu et le Satan, Dieu et le diable. Donc, ce n'est pas un acte de foi, c'est une conséquence logique du monothéisme. Bon, maintenant, essayons de continuer un peu et nous allons comprendre tout d'abord qu'est-ce que c'est que l'Amalek d'hier. L'Amalek d'hier, donc, commence, c'est dit en toutes lettres dans la Torah, « Souviens-toi de ce que tu as fait à Malek lorsque tu étais en chemin. » Être en chemin, ça veut dire que nous ne sommes plus en Égypte. En Égypte, le mal absolu ne se réduit pas à la mort. La mort est inclue dans le mal absolu et le mal absolu est au-delà. D'accord. Dans ce cas-là, quoi qu'il en soit, si vous admettez le bien absolu, il est indispensable que le mal absolu soit englouti dans le bien absolu. Sans quoi vous retombez dans un dualisme dans lequel il y aurait dans le monde deux facteurs, Dieu et le diable. Revenons donc à notre histoire de... J'ai répondu à une question dans le chat. Revenons donc à notre histoire d'Amalek d'antan. Alors, Amalek nous attaque quand nous sommes en route. J'admets le bien absolu, je dis juste qu'il ne peut pas être démontré. Ah, ça c'est un autre problème. Est-ce que... Bon, excusez-moi, je suis obligé de répondre à cette petite question. Le bien absolu est primordial, ne serait-ce que pour une raison très simple. C'est que pour devenir le mal, le mal est le contraire du bien. Mais le bien n'est pas le contraire du mal. Le bien se définit par lui-même. Donc, il est primordial et le mal secondaire. C'est donc la démonstration du fait que le bien absolu peut être démontré. Bon, revenons donc à notre histoire d'Amalek. Pardonnez-moi, Rav. Là, je crois qu'il y a un problème. Les gens, on n'arrête pas de poser des questions sur le chat. Vous ne pouvez pas développer. Oui. Vous ne pouvez pas développer. Peut-être qu'il faudrait répondre à la fin, parce que là, vraiment, vous ne pouvez pas développer. C'est gênant. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Donc, j'accepte votre thèse. Comme quoi, il ne faut pas répondre actuellement aux questions du chat. Revenons donc à l'histoire d'Amalek qui nous attaque en chemin. Amalek qui nous attaque en chemin, ça veut dire quand nous ne sommes plus en Égypte, mais que nous ne sommes pas encore arrivés en Canaan. Quand nous sommes en Égypte, Amalek ne peut pas nous attaquer parce que le pharaon nous protège. C'est-à-dire, le pharaon ne laissera pas attaquer ses esclaves. Les esclaves servent à l'économie de l'Égypte. On peut dire donc de même, lorsque nous sommes en exil de manière générale, les nations vivent dans une sorte de symbiose difficile, mais une symbiose quand même avec Israël. Et puis, il y a le moment où Israël revient sur la scène des États, la scène politique universelle. Ça, c'est dans l'Antiquité. C'était lorsque nous avons fait la conquête de Canaan. Et dans le temps moderne, c'est lorsque nous avons fondé l'État d'Israël. Là aussi, Amalek ne peut rien nous faire. Mais quand nous sommes en route, c'est le passage d'une forme de providence à une autre, on pourrait dire d'une identité à l'autre, c'est là qu'il y a la faiblesse. Si vous voulez, c'est un peu comme dans la convalescence. Dans la convalescence, lorsque l'on n'est plus malade, et qu'on n'est pas encore en bonne santé. Lorsqu'on est malade, on est protégé par la maladie, d'une certaine manière. Il y a le corps médical qui s'occupe de nous. Le corps nous donne ses avertissements. Lorsque vous êtes en convalescence, vous êtes faible, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes faible. Et c'est là qu'Amalek peut nous attaquer. Il y a donc un... Donc c'est ce qui se passe également lors du rouleau d'Esther. Dans l'histoire d'Esther, c'est le moment de l'histoire où on avait commencé le retour en Eretz-Israël après la déclaration de Cyrus, qui avait permis le retour des exilés, qui avait permis également de commencer la reconstruction du Temple. Et tout cela s'interrompt. s'interrompt, étant donné que la majorité des judéens exilés étaient restés en Babylonie. Et donc il y a un ralentissement du processus. Dans ce ralentissement du processus du retour, c'est là qu'arrive Haman. Alors, il serait dangereux, et en fait inexact, de faire du décret de Haman une sorte de châtiment. Ce n'est pas un châtiment, c'est l'exploitation d'une situation de faiblesse qui est inhérente au fait que Israël passe d'un moment de l'histoire à un autre moment de l'histoire. Il y a un tournant historique. Dans les tournants historiques, c'est le moment où les tzadikim, où le peuple juif dans son ensemble, risquent l'extermination. Alors, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Esther et Mordechai sont des descendants du roi Saül, qui lui aussi n'a pas su confronter Amalek comme il se doit. On pourrait presque parler d'une réincarnation. C'est-à-dire, c'est comme si la famille de Shaul devait revenir pour, à cette fois-ci, réussir dans sa lutte contre Amalek. Il y a également une autre confrontation avec Amalek dont il est question dans la Torah, mais à laquelle on ne fait pas toujours attention. C'est dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Rukat. Lorsque les enfants d'Israël sont en route et qu'ils sont attaqués par un roi cananéen, le roi Darad. Et le cananéen roi Darad attaque Israël et prend des prisonniers. Et là, à ce moment, il y a une prière des enfants d'Israël qui disent « Si tu livres ce peuple dans mes mains et que je détruis leur ville, alors je ferai ça et ça et ça. » Et pourquoi ont-ils dit « ce peuple-là » ? Alors que nous savons que dans la prière, il faut être précis. Si les attaquants sont des cananéens, alors il faut dire « Si tu livres le cananéen dans mes mains. » Et là, par contre, les enfants d'Israël disent « Ce peuple-là ». Rachi nous dit, au nom du Midrash, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des cananéens, mais que c'étaient des amalécites. Et que les amalécites parlaient à la... Ils avaient un discours cananéen. Ils parlaient la langue cananéenne, mais ils étaient habillés des vêtements d'amalek. Et donc, le peuple était dans la confusion. Il s'est dit « Livre ce peuple dans mes mains ». Qu'est-ce que cela peut signifier ? Ça veut dire que parfois, Amalek emploie le discours de Canaan. C'est-à-dire, la prétention de Canaan contre les enfants d'Israël, c'est « Vous avez pris notre pays ». Mais l'intention véritable est amalécite. Il s'agit de détruire Israël. C'est-à-dire, imaginez donc une attaque qui viendrait au nom d'un droit national, mais qui en fait cache une volonté amalécite. Et surprenant de voir que c'est à ce propos-là que la Torah nous dit qu'il y a eu des otages. Des otages chez Amalek. Et Israël est parti en guerre pour libérer ces otages. Remarquez une chose importante. Il n'est pas question là-bas de cette chose bien connue dans la Laha qu'on appelle « Pidyon Shevouim », le rachat des prisonniers. Il y a dans la Laha, vous avez toute une littérature qui dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que celui de libérer les captifs. Et donc, si vous avez un Juif qui est en captivité, il faut tout faire pour le libérer. Comment le libérer ? En payant la somme nécessaire, sa rançon. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette règle-là est valable pour le temps de l'exil. Aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle « Pidyon Shevouim », le rachat des prisonniers. il y a « Chirur Shevouim », ce qui veut dire la libération des prisonniers. Or, pour libérer les prisonniers quand on a une armée, c'est de faire la guerre et non pas de se plier aux exigences du geôlier. Ça, c'était une remarque tout à fait à part, mais c'est un rapport avec cette lutte contre Amalek. Amalek essaye également d'arracher des prisonniers aux enfants d'Israël pour le manipuler et le dominer. Et puis, vous avez également le temps de Pourim. Alors, dans le temps de Pourim, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Mardoché, Mardochay, entend dire qu'il y a un décret d'extermination contre le peuple d'Israël, contre les Judéens, et il envoie un message à Esther. Et il lui dit, voilà, maintenant, le moment est venu pour toi d'entrer sur la Seine et de sauver ton peuple. Il faut que tu en parles au roi. Réponse d'Esther, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne suis plus dans les faveurs du roi. Cela fait déjà 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Et donc, a priori, elle refuse. Alors, qu'est-ce qu'elle pense qu'il va se passer ? Alors, Mardoché lui dit, mais tu sais, si tu n'y vas pas, la délivrance d'Israël viendra d'un autre endroit et toi et ta famille vous serez perdus et qui sait si ce n'est pas pour cela que tu es arrivé à une situation royale. Alors, là, on peut se demander pourquoi cet événement se passe à un moment où le roi ne veut plus d'Esther. on pourrait se dire si déjà la Providence arrange bien les choses que plusieurs années avant l'événement de Haman et Esther devient reine, alors c'est justement parce que la Providence s'occupe que tout aille bien. Or, c'est justement à ce moment-là que tout va mal. C'est-à-dire, Esther se dit que sa mission n'est pas réalisable. ce qui veut dire qu'en fait, on demande à Esther à ce moment-là de faire un acte de don de soi qu'on appelle Messirut Nefesh. Elle doit être prête à risquer sa vie pour sauver son peuple. Sans quoi, ça n'a pas de sens. Elle pourrait se dire tiens, ça tombe bien, le roi m'aime bien, je suis dans ses faveurs, je vais aller le voir et lui dire qu'il faut sauver mon peuple. Eh bien non. Dans les moments décisifs, ça ne peut pas se passer si on n'est pas prêt à sacrifier même sa vie. Mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Ne t'imagine pas, ne va pas penser, ne t'imagine pas dans ton âme, d'être sauvé dans le palais royal de tous les juifs. Ce qui semble vouloir dire qu'elle y a pensé. Elle a pensé que peut-être son peuple serait détruit et qu'elle serait la seule rescapée du peuple juif. Et c'est là que Mordechai, à ce moment-là, change de nom. Jusqu'à présent, la Megillah l'appelle du nom de Mordechai. À partir de ce moment-là, il s'appelle Mordechai à Yéhoudi. Mordechai, le juif. Ça veut dire que le danger extérieur a ramené Mordechai à son judaïsme. C'est un peu sartrien, vous allez me dire. Ça voudrait dire que c'est l'antisémite qui crée le juif. Il y a un peu de ça. On pourrait dire le retour du juif parfois est suscité par un danger extérieur. Et donc, c'est ça qui se passe. Il lui dit il faut que tu ailles voir le roi même au risque de ta vie. Parce que sinon, la libération et la rédemption des juifs viendra d'un autre lieu. C'est quoi un autre lieu ? L'expression makom qui veut dire un lieu désigne également dans la tradition rabbinique Dieu lui-même. Dieu étant le lieu du monde. Donc, si tu n'y vas pas, ça voudrait donc dire que ça va passer par un autre Dieu. Mordechai est quand même monothéiste. Il est monothéiste, oui, mais il sait que dans l'action divine, il y a deux facettes. Une qui passe par le bien et une qui passe par le mal. Et donc, quand il dit makom akher, il suppose ce que les tabalistes appellent le sitra akhara, l'autre aspect. Le sitra akhara fait partie également du monothéisme, de l'unité divine. Il y a une unité qui se manifeste dans toutes les dimensions. Comme dit le prophète Isaïe, Dieu est celui qui a créé la lumière et les ténèbres, qui a créé la paix et le mal. Ose shalom ou vorera, celui qui fait la paix mais qui crée le mal. Ani hachem ose kolele, c'est moi, l'éternel, qui fait tout cela. Donc, ce que dit Mordechai, il y a une éventualité de rédemption, mais ça peut passer par la Shoah. Et donc, il faut éviter cela. Et c'est là que Esther lui livre la clé de la réussite. Elle lui dit « Va, réunis tous les judéens qui sont à Suze. » « L'erkenos et kol hayudim a cher bechushan » « Il faut que tu les réunisses et une fois qu'ils vont être réunis, ils vont jeûner pour moi pendant trois jours. S'ils jeûnent pour moi pendant trois jours, alors je pourrai aller voir le roi. » Et c'est comme ça qu'Israël est sauvé. Donc, ce que cela signifie, c'est que pour confronter Amalek, pour éviter le danger qu'il représente, il faut l'unité du peuple. Parce que sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va nous réunir et il va le faire par des trains et des camps de concentration. Et donc, Mordechai réunit la communauté juive de Shushan, ils font la prière et ils jeûnent pendant trois jours et finalement, c'est Esther qui va vaincre Amman lors du festin royal. Mais si nous réfléchissons bien, elle est allée voir le roi, elle a risqué sa vie, elle a sauvé son peuple et elle a été perdue du peuple juif. De toute manière, quand on dit « Veat ou vet avir to vedu » « Toi et la maison de ton père vous serez perdus », finalement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'à la fin de la Megillah, nous voyons que Mordechai est vice-roi de l'Empire perse, il est aimé par son peuple, il protège sa descendance, mais Esther disparaît de la scène. elle reste finalement, pourrait-on dire, coincée dans le palais royal. Elle est perdue pour le peuple juif. C'est-à-dire, il y a un moment de l'histoire où une partie, où disons quelque chose est sacrifié pour la libération d'Israël. Il y avait une coutume en Algérie qui était que quand on donnait le nom d'Esther à une fille, on lui ajoutait un deuxième nom, yéhoudite. C'est comme si on voulait contrebalancer l'aspect négatif de cette histoire. Parce que dans l'aspect négatif de cette histoire, il y a que Esther finalement est livrée aux gentils. Esther est livrée finalement aux nations. tandis que dans l'histoire de Judith, ça se passe de telle manière que Judith coupe la tête à l'ennemi et qu'elle ne se livre pas à l'ennemi. C'est la différence entre un événement heureux d'exil et un événement heureux d'Érette Israël. L'histoire de Judith se passe en Érette Israël, l'histoire d'Esther se passe pendant le temps de l'exil. Donc, ça veut dire aussi que ceux qui auraient pu éviter la Shoah, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, ceux qui auraient pu éviter la Shoah, c'est finalement l'unité du peuple. Alors, on ne vient pas juger qui que ce soit, évidemment, mais nous savons la manière dont ça peut être évité. Il y a un texte de la Guémara dans le traité de Sanhedrin où il est question de la crainte qu'avaient les sages du Talmud de l'époque de la Shoah. Il s'agit là-bas d'un sage du nom de Rabbah « Ce sage avait peur de vivre à l'époque des douleurs de l'enfantement du Messie. » Il s'appelle « Chévelet Mashiach » « Les douleurs de l'enfantement messianique ». Il est très clair de quoi il s'agit. Les douleurs de l'enfantement messianique, les douleurs de l'enfantement, ça vient avant la naissance. Or, la Géoula, la naissance, la renaissance nationale d'Israël s'est produite après la Shoah. Il y a eu les douleurs de l'enfantement. Alors, ce n'était pas obligatoire. On aurait pu faire un accouchement sans douleur. Mais c'est quand même, ça s'est passé. Une fois que ça s'est passé, on ne réécrit pas l'histoire. On ne peut pas dire « Ah, ça aurait dû être fait autrement ». Non, ça a été fait de cette manière. Et là-bas, le Talmud amène un enseignement d'un des Tanaïm, Rabbi Eliezer, qui dit « Que doit-on faire pour surmonter les douleurs de l'enfantement du Messie ? » Et là-bas, l'enseignement a l'air tout à fait banal. Il dit « Il y a un Sok Batora ou Viguit ou Trasadim ». Il faut s'adonner à l'étude de la Torah et aux bonnes œuvres. Ce qui a l'air totalement impossible à admettre. Étant donné que nous savons que pendant la Shoah, nombreux ceux qui étudiaient la Torah et qui faisaient des bonnes œuvres ont été quand même victimes de la Shoah. Donc, ça voulait dire autre chose. Cela veut dire qu'il y a une difficulté dans un moment de l'histoire où toutes les valeurs s'effondrent. Comment maintenir une stature morale malgré l'effondrement des valeurs dans le monde global ? Et c'est là que Rabbi Eliezer nous dit « Il faut garder à l'intérieur de soi une échelle de valeurs. Cette échelle de valeurs peut être préservée par l'étude de la Torah et les bonnes œuvres même quand l'ensemble du monde semble avoir perdu son sens. » Eh bien, c'est ça donc que dit la Guémara à propos de ce Rabat qui avait peur du temps de la Shoah parce qu'il se disait bien qu'on peut garder en soi la droiture, l'échelle de valeurs, on risque quand même d'en être victime. des événements et ça la Guémara explique mais pourquoi est-ce qu'il a peur des événements ? Parce qu'il risque de faire le péché de Jacob. Le péché de Jacob c'était qu'au moment du retour il s'est attardé et quand on s'attarde au moment où c'est le temps du retour alors on risque l'extermination. En effet, quand Jacob revient de l'exil alors que Dieu lui avait promis qu'il ne lui arriverait pas de mal, il craint l'extermination par son frère Esaü. Et à nouveau la Guémara nous explique que c'est parce qu'il s'était attardé et il était resté dans le temps il était resté trop longtemps dans le temps de l'exil non pas par amour de l'exil mais parce qu'il comprenait qu'il y avait des valeurs à récupérer là-bas et qu'il ne voulait pas les perdre. Donc il y a ce moment toujours dangereux dans l'histoire où le retour a commencé mais il n'est pas achevé. Ce qui se passe dans l'histoire d'Esther c'est ce qui se passe au temps de la Shoah. Tout ça c'est pour la première partie de notre étude ce qu'on appelle le temps de Amalek d'hier. Qu'en est-il d'Amalek d'aujourd'hui ? Alors pour ce qui est d'Amalek d'aujourd'hui il y a souvent des comparaisons qui sont établies entre l'attaque du Hamas et la guerre d'Amalek. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose. Il est vrai qu'il y a dans l'attaque du Hamas qui s'est faite à Simchat Torah il y a il y a des éléments amalicites. Tout d'abord la barbarie la barbarie terrible dont nous avons été victimes et puis il y a également cet élément d'ébranlement de la confiance. On se rend compte qu'Israël n'est plus étanche aux attaques ennemies. Il peut s'investir sur notre territoire. Ce qui jusqu'à présent n'a pas été le cas pendant toutes les guerres c'est Israël qui a porté le combat sur le territoire de l'ennemi. Là l'ennemi est rentré sur notre territoire. De plus il y a également l'effet de l'organisation du massacre. Le massacre a été pensé, il a été préparé minutieusement par nos ennemis ce qui ressemble un peu également à la préparation méticuleuse qu'ont fait les nazis en nous attaquant. Et puis il y a également cette idée de cette idée que cela vient remettre en question l'existence même du peuple juif. C'est un peu ce qu'on entend dans le discours du Hamas. Cependant ce n'est pas exactement la même chose. L'idéologie nazie était une idéologie raciste ce qui n'est pas l'idéologie du Hamas. Pour le Hamas si vous vous convertissez massivement à l'islam on ne vous touchera pas. Mais donc ce n'est pas totalement du racisme c'est il y a une motivation religieuse une motivation religieuse terrible caricaturale mais religieuse quand même. Cependant rappelez-vous que également le nazisme était une forme de religion une religion obscure mais une religion comme elle. Donc il y a certainement des similitudes mais rappelez-vous autre chose on avait dit qu'Amalek nous attaque quand nous sommes en chemin mais en chemin entre quoi et quoi. Alors jusqu'à présent j'ai présenté cet aspect de quand on est en chemin entre l'exil et le retour mais si nous nous rendons compte de ce qui se passe au temps de Shaoul l'événement de la confrontation entre Shaoul et Amalek se passe après le retour Israël est déjà installé sur son sol non seulement il est installé mais il a un roi c'est-à-dire la forme étatique ultime est déjà mise en place et c'est à ce moment-là qu'il doit régler ses comptes avec Amalek mais pourquoi ? parce qu'il est en route vers autre chose il est en route vers le Betta-Mikdash c'est-à-dire il y a également un temps intermédiaire entre le moment où le Mikdash le temple est possible et le moment où il est réalisé or pour construire le Betta-Mikdash pour construire le temple il faut avoir effectivement un roi il faut avoir une autonomie politique et une fois que cette indépendance politique est acquise alors c'est là qu'on doit commencer à envisager le stade suprême qui est le retour de la présence divine au sein d'Israël et ça se traduit par le Betta-Mikdash et son culte et c'est là que Shaul ne réussit pas et finalement le projet de la construction du Betta-Mikdash est confié à la dynastie davidique c'est David qui prépare la construction c'est Salomon qui va construire mais au milieu il y a eu Amalek et de nos jours aussi il faut savoir que ceux qui nous attaquent viennent au nom d'Alaktsa or pour eux Alaktsa ce n'est pas la mosquée qui est au sud du mont du temple c'est le mont du temple tout entier qu'ils appellent Alaktsa et donc pour eux quand des juifs entrent prier sur le mont du temple pour eux c'est la profanation de la mosquée même si on ne rentre pas de fait dans le bâtiment de la mosquée d'Alaktsa pour eux c'est une profanation étonné que pour eux tout le temple est appelé Alaktsa c'est-à-dire l'axe autour duquel les événements tournent actuellement c'est finalement le bêta-mikdash on ne peut pas l'esquiver c'est-à-dire le retour au bêta-mikdash c'est l'exigence d'un d'une phase suprême du retour à notre identité et c'est ça dont il est question de même que dans l'histoire de Pourim vous n'avez qu'à voir dans les midrashim il est question toujours en filigrane du bêta-mikdash même s'il n'est pas mentionné ouvertement dans le rouleau d'Esther mais il est appelé Hatsia Malchut la moitié de la royauté la moitié de la royauté c'est le bêta-mikdash et c'est ça que le roi Achashverosh refuse à Esther il est prêt à sauver les enfants d'Israël de l'extermination mais n'exagérer pas c'est-à-dire la grande puissance de l'époque l'empire perse est prêt à aider les juifs à surmonter l'extermination mais il n'est pas prêt à les laisser vaincre véritablement c'est comme s'il empêchait finalement les judéens de rentrer dans le dernier bastion de leurs ennemis ce qui n'est pas sans nous rappeler pour ceux qui ont une oreille attentive ce qui n'est pas sans nous rappeler certains événements actuels quand les grandes puissances qui sont prêtes à nous aider ne veulent pas le faire jusqu'au bout bon vous allez me dire qu'ils ont des raisons électorales mais ils le font quand même donc alors ce qui se passe après l'histoire de Saül qui n'est pas prêt donc à construire le Betamique d'Ache qui n'est pas prêt à enlever du monde la force du mal qui permettrait de construire le Betamique d'Ache finalement c'est transmis à la dynastie davidique et la construction du temple n'est possible qu'une fois qu'il y a l'unité au sein de toute Israël une fois qu'il y a l'unité alors Dieu peut être présent parmi son peuple s'il y a division dans le peuple Dieu ne se manifeste pas or si nous revenons au premier événement d'Amalek le premier événement d'Amalek lorsque nous sortions d'Egypte ce qui se passe c'est que Amalek essaye de diviser le peuple il attaque les faibles il a pris à l'arrière tous ceux qui étaient affaiblis après toi en effet la question qui se pose si il y avait les nuées de gloire qui protégeaient les enfants d'Israël comment est-ce qu'Amalek a pu s'attaquer à Israël réponse du Midrash et bien il a attaqué ceux qui étaient rejetés par la nuée c'est-à-dire que dans la société des hébreux sortant d'Egypte il y a une partie du peuple qui est rejetée pourquoi est-ce qu'elle est rejetée nous dit le Talmud c'était la tribu de Dam qu'est-ce que faisait la tribu de Dam ils étaient idolâtres ils avaient avec eux une idole l'idole de Micha à laquelle ils rendaient un culte et donc s'il y a un culte idolâtre dans une des tribus d'Israël cette tribu est éjectée en dehors des nuées or qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Moshe dit à Yehoshua recrute-nous des recrues c'est-à-dire choisis-nous des combattants et sort lutter contre Amalek c'est-à-dire sortir cette expression de sortir a été a été lu par nos sages qui disent sort de la nuée et il faut sortir du lieu protégé pour aller sauver pour aller sauver qui ? ceux que tu penserais devoir abandonner on pourrait très bien se dire ah puisque la nuée rejette la tribu de Dan c'est qu'il n'est pas nécessaire de sauver les Danites or c'est justement à ce moment-là que se fait l'épreuve c'est les tribus disons saintes d'Israël qui sont sous la nuée de gloire qui doivent risquer leur vie pour sauver ceux que la nuée rejette et le résultat c'est que très peu de temps après la victoire contre Amalek le temple le tabernacle est construit or comment est-ce qu'il est construit ? il est construit par deux architectes l'un de la tribu de Juda Bézalel et l'autre de la tribu de Dan Aoliab et le Talmud nous dit il n'y a pas de meilleure tribu en Israël que celle de Juda il n'y a pas de plus basse tribu en Israël que la tribu de Dan mais pour amener la Shekhina sur terre la présence de Dieu sur terre on a besoin à la fois de la tribu de Juda et de la tribu de Dan de même on ne peut pas être frappé par le fait que de nos jours ce qui s'est passé lors de l'attaque amalécite du Hamas contre nous eh bien il y a eu un don de soi une abnégation extraordinaire de la part de combattants de toutes sortes pour sauver des juifs de toutes sortes c'est-à-dire on ne tient pas compte du fait qu'il y a là-bas une idole du Bouddha ou que ça se passe en plein Shabbat qu'il y a des festivités etc non à partir du moment où nous sommes attaqués par Amalek c'est l'épreuve de l'unité or ça se passe à un moment où pendant une année entière avant les événements le peuple d'Israël sentait qu'il était au bord de la guerre civile et c'est Amalek qui de l'extérieur nous ramène à l'unité alors vous allez me dire oui d'accord alors c'est quoi une unité qui est qui est rendue possible uniquement par un danger extérieur c'est pas une vraie unité non il faut se rendre compte que ce qui se passe sur le terrain c'est qu'il y a une solidarité une force de solidarité assez exceptionnelle qui s'est manifestée dans le peuple juif indépendamment du discours médiatique ou du discours politique ou du discours des dirigeants militaires et bien quand on vit sur le terrain on se rend compte que le peuple d'Israël a retrouvé son unité même s'il n'a pas retrouvé l'unité des opinions ça c'est absolument impossible mais il y a une fraternité qui jusqu'à présent n'était pas ressentie qui s'est manifestée elle était simplement comprimée c'est Amalek qui l'a fait un peu à la manière dont Esther ramène tous les juifs de Chouchane pour faire la prière et c'est ça qui va finalement sauver Israël il y a donc on peut dire que nous sommes arrivés à la deuxième des trois phases du retour en effet la halacha nous dit lorsqu'Israël entre sur sa terre il doit se nommer un roi il doit exterminer Amalek et il doit construire le temple or nous avons retrouvé notre royauté non pas un régime monarchique mais nous avons retrouvé notre indépendance politique au moment où nous sommes arrivés à une certaine force c'est là que nous sommes confrontés à une attaque de type amalécite ce n'est pas le même amalek que la halacha mais il y a quelque chose d'amalécite dans cette attaque et nous sommes en route vers le retour de la shérina parmi nous effectivement il faudra coûte que coûte un jour ou l'autre je ne sais pas dans combien d'années mais cela va se faire reconstruire le temple de Jérusalem qui sera l'expression de l'unité du peuple juif et également de l'unité universelle alors c'est là qu'il y a aujourd'hui au sein de la société israélienne tout un débat autour de ce qu'on appelle les méchirismes c'est-à-dire les fous messianiques alors vous entendez effectivement une partie du discours actuel c'est que tout vient tous les problèmes que nous avons ça vient de ces fous messianisants comme si être messianique était une insulte en effet jusqu'à présent le peuple juif a toujours été porté par une espérance messianique cette espérance messianique a donné naissance d'ailleurs au sionisme laïc le sionisme étant sans aucun doute une forme de messianité sans parler également du mouvement kibbutzique avec son socialisme échevelé et un peu naïf qui est également une forme de messianisme et d'ailleurs de manière générale être messianique est une nécessité morale c'est-à-dire c'est quoi être messianique ? cela veut dire que nous supposons que nous avons tous les moyens au sein de la société humaine pour amener à un monde meilleur ne pas être messianique ça veut dire être satisfait de l'état actuel or l'état actuel si on a un minimum de conscience morale on voit qu'il est tout à fait insuffisant vouloir le retour de la paix universelle de la présence de Dieu parmi les hommes fait partie d'une conscience morale extrêmement élevée or c'est cela qui aujourd'hui est très bizarrement remis en question mais c'est très simple il y a une confrontation il y a aujourd'hui un conflit très profond entre la préséance du présent et la préséance de l'éternité c'est-à-dire si vous réfléchissez à l'éternité donc vous vous insérez dans une mouvance historique vous commencez par le passé et vous allez vers l'avenir le présent n'est qu'un lieu de passage par contre vous pouvez avoir également une option exactement inverse vouloir le présent à tout prix et pour avoir le présent à tout prix il faut oublier son passé il faut oublier son avenir et donc ceux qui cherchent l'avenir seront fustigés comme étant des messianisants dangereux mais en fait c'est ça le véritable conflit qui aujourd'hui se joue sur la scène d'Israël mais si on revient un peu à l'histoire nous verrons que ça amènera finalement à une réconciliation et que le travail de la réconciliation est celui de toute personne qui se sent un peu responsable de nos jours il y a une autre dimension dans toute cette histoire nous avons parlé pour l'instant d'Amalek Amalek lié à l'éventualité d'une Shoah Amalek lié au cheminement du retour et Amalek lié également au cheminement vers le Betamikdash il y a une autre dimension qui s'ajoute à tout cela c'est quand vous regardez dans l'histoire de la Megillah vous voyez qu'il y a un retentissement universel à l'événement de Pourim ce n'est pas seulement que les judéens sont sauvés de l'extermination il y a également une influence universelle il est dit nombreux parmi les peuples de la terre judaïsés parce qu'ils craignaient Mardoché donc ça veut dire que les événements que nous vivons aujourd'hui ne concernent pas seulement notre confrontation avec Amalek qui en veut à notre survie mais il y a également une résonance il y a un rayonnement sur l'humanité tout entière en effet l'humanité se demande comment est-ce qu'Israël va régler le problème de la confrontation entre l'Occident et l'Islam or l'épicentre de cette confrontation se joue à Hanyounès et à Rafiyah c'est là-bas que sera tranché que va balancer le devenir du rapport entre le bien et le mal la confrontation entre la barbarie et les valeurs morales or cette confrontation se lie traditionnellement à ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog Gog et Magog c'est si vous voulez l'aboutissement de l'histoire c'est un terme employé au prophète Ézéchiel quand il est question d'un quand il est question d'une conflagration à l'échelle universelle entre l'humanité et Israël de quoi s'agit-il et bien il y a après le retour c'est assez différent des douleurs de l'enfantement messianique les douleurs de l'enfantement messianique se passent avant le retour mais après le retour il y a une remise en question de de la centralité d'Israël Israël a un message pour l'humanité et c'est pour l'instant ceux qui dirigent la civilisation universelle ce n'est pas Israël il y a des grandes puissances qui ont la prétention d'être ceux qui qui décident des valeurs qui des valeurs dominantes et il y a un moment où Israël est remis en question parce qu'Israël revenu sur la scène sur la scène internationale a également un message dont il est le porteur et là je voudrais me référer très rapidement à un Midrash peut-être pas assez connu le Midrash Shokher Tov le Midrash Shokher Tov est un commentaire du livre de Tehillim et dans son commentaire sur le chapitre 118 Kouf Yutret il nous il interprète l'expression kol goyim sevavuni toutes les nations vont m'entourer et pour le Midrash toutes les nations vont m'entourer c'est la c'est la préfiguration de la guerre de Gog et Magog et là-bas le verset dit trois fois la même chose kol goyim sevavuni bechem hachem keam ilam je vais les fracasser au nom de Dieu et après kol goyim sevavuni sabuni gam sevavuni bechem hachem keam ilam ils vont à nouveau m'entourer et après il y a une troisième fois sabuni quitte vos rimes ils vont m'entourer comme les abeilles mais s'éteindre comme un feu de paille comme un feu d'épine bechem hachem kamilam au nom de Dieu je les fracasse et pour le midrash cela veut dire que la guerre de Gog et Magog se fait en trois phases et là je vais très rapide la première phase selon le midrash c'est le moment du retour où Jérusalem reste divisée en deux et ça ça s'est produit en 1948 la deuxième phase c'est lorsqu'Israël arrive à conquérir la majorité de son territoire et ça ça s'est passé en 1967 et après pour la troisième phase dévorim à la manière des abeilles les abeilles sont des esseins qui font la guerre en se suicidant c'est-à-dire une abeille quand elle pique on dit que les abeilles meurent mais elles sont prêtes à donner leur vie pour donner la mort et le midrash rajoute que le mot dévorim les abeilles peut être interprété comme diburim des paroles et là le midrash nous dit que Gog et Magog enverra des délégués dans le monde entier pour condamner Israël et c'est une chose qui se réalise de nos jours donc nous vivons également une initiative amalessique qui entraîne une dynamique dont on peut dire qu'elle est la dynamique de Gog et Magog et tout cela a déjà été prévu par un prophète il y a très longtemps je parle ici du prophète Bilam qui disait je vois cela mais ça ne se passera pas maintenant achourez-nous velokarov je le vois mais ce n'est pas proche finalement ce n'est pas proche mais maintenant c'est devenu très proche c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes dans les événements décisifs de l'histoire nous réalisons à nouveau plusieurs événements à la fois l'événement du retour l'événement de la confrontation avec l'extermination l'événement de la confrontation contre la prétention d'Amalèque de nous remplacer et également la confrontation à un niveau universel qui doit aboutir finalement à la sanctification du nom de Dieu dans l'histoire tout entière je vois que David Altar lève le doigt mais qu'il n'enlève pas son micro il n'ouvre pas son micro voilà ça y est est-ce qu'on peut laisser quelques minutes pour les questions parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions déjà ça c'est un j'ai une question arabe comment en simple juif ou en simple personne parmi les nations sans faire de sale à part à monter sur le mont du temple qui me paraît évident qu'est-ce qu'on peut faire pour participer parce que c'est un peu le but de notre cours comment on participe à cette guilla là il faut savoir que quand il y a des événements importants chacun doit faire ce qu'il a à faire c'est-à-dire si vous êtes dentiste occupez-vous des malades qui ont des problèmes de carie si vous êtes étudiant à la yeshiva vous êtes soldat vous êtes soldat tout événement historique implique l'ensemble de la société et il faut savoir être disons éveillé aux éventualités c'est-à-dire il y a des éventualités qui se présentent et il faut savoir être ouvert au moment où ça se passe c'est-à-dire au moment où il y a eu la révolution française et bien étant donné qu'il y avait déjà une prise de conscience révolutionnaire alors quand le moment est propice est arrivé tout le monde a participé donc il faut simplement prendre conscience de la nature des événements et ça n'implique pas qu'on fasse autre chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent simplement se dire au moment où on aura besoin de moi je suis ouvert à l'action j'ai compris à part ça pour ce qui est de la première question que tu as posée qui était de savoir est-ce qu'on va laisser du temps pour les questions la réponse est positive oui j'invite les devs à poser des questions s'ils en ont j'ai vu qu'il y avait des mains qui s'étaient levées j'ai une question allez-y j'ai une question Rav déjà merci de vos disponibilités vous avez dit que nous ensuite dans le récit ensuite nous perdons Esther qui reste dans le palais du roi oui alors ma question c'est est-ce qu'il y a là une dimension cachée à connaître dans la construction de notre identité juive et particulièrement ceux qui sont en dehors d'Israël disons comme ça il y a une dimension cachée c'est la marche de la shérina de la présence divine à travers l'histoire des nations et ça passe d'un empire à l'autre ça passe des babyloniens aux perses des perses aux grecs des grecs aux romains des romains à l'occident de l'occident ça revient à Israël et quand on est en dehors d'Israël c'est qu'on continue à être comme disait Manitou dans l'exil du deuxième temple et donc c'est se situer dans les en marge du courant historique c'est-à-dire nous ne sommes plus au temps où nous devons nous souvenir de ce que nous étions nous sommes nous sommes maintenant dans le temps où nous devons aller vers l'avenir de ce que nous sommes et donc si vous êtes en dehors d'Israël c'est regrettable ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une action à faire c'est-à-dire ce n'est pas pour rien que la moitié du peuple juif est encore en exil il faut simplement savoir qu'on est en exil et que dans la mesure où nous avons un rôle nous pouvons le remplir par rapport aux nations c'est-à-dire nous par exemple vous voyez que les juifs américains qui juste ces derniers temps semblaient se désolidariser d'Israël maintenant retrouvent ce regain de solidarité et luttent contre l'antisémitisme c'est peut-être pour eux un signal que le moment est venu soit de revenir soit de renouveler leur fiel et nationale est-ce qu'il y a une autre question moi j'en ai plein oui moi moi bonjour 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 oui bonjour tout à l'heure vous avez dit qu'Israël a retrouvé non pas la royauté mais la la dépendance comment dire la dépendance comment vous avez dit politique politique oui pas du tout excusez-moi pas du tout parce qu'en fait tous les politiciens tous ceux qui sont au gouvernement sont manipulés et en fait téléguidés télécommandés par les Etats-Unis et le Davos et compagnie donc non pas du tout Netanyahou n'est pas Netanyahou et tous ceux qui sont à la Knesset ils sont juste corrompus jusqu'au bout il n'y a pas de gouvernement en Israël je veux dire juif c'est ce que tout le monde croit c'est ce qu'on nous fait croire mais pas du tout mais pas du tout depuis bien avant le coco d'ailleurs depuis que Netanyahou a été élu bon je pense exactement diamétralement à l'opposé de votre pensée pour raison très simple le fait qu'il y ait une indépendance politique n'implique pas une autarcie politique jamais il n'y a eu ou presque jamais dans l'histoire il n'y a eu d'Etat véritablement indépendant c'est à dire même l'Egypte ancienne ou le royaume de Salomon ou même les Etats-Unis d'Amérique ont toujours été dépendants de la communauté internationale c'est à dire quand nous parlons d'indépendance il n'agit pas d'une autarcie dans laquelle nous faisons tout ce que nous voulons c'est quand même une indépendance pour une raison très simple c'est que la halaha reconnaît à l'Etat d'Israël le statut de malhout c'est à dire que si vous devez payer vos impôts ou aller à l'armée ce n'est possible que s'il y a une autorité qui a le droit de le faire sinon on n'a pas le droit ni de faire la guerre ni de payer ses impôts et donc vous pouvez très bien dire que l'Etat d'Israël est un enfant malade mais c'est un enfant quand même c'est à dire on ne peut pas dire parce que l'enfant fait des problèmes il n'est pas né nous sommes nés et nous avons des problèmes Baruch HaShem le fait d'avoir des problèmes est la preuve que nous sommes vivants exactement bon d'accord oui on ne peut pas être d'accord non 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 oui merci oui c'est vrai en fait après ça dépend comment on voit les choses c'est clair qu'on est là on est là et on dérange on est d'accord merci merci à vous shalom shalom un de ces jours quoi Yonatan 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 il en a des paquets vous allez voir je ne vais en poser qu'une seule alors oui au tout début du cours je voulais poser une question mais David Altar s'est dit tiens je vais enlever les commentaires bon alors je n'ai pas pu la poser oui vous avez parlé du fait que le sitra ahara pouvait se charger de la Géoula maintenant ça veut tout et rien dire vous avez traduit ça en disant oui ça peut passer par la Shoah etc c'est quoi les propriétés du sitra ahara c'est à dire que on sait grâce à Raviel Ben Roche on sait à peu près le sitra ahara c'est le contraire de l'unité c'est à dire le sitra d'Igdusha c'est ce qui fait l'unité et le sitra ahara c'est ce qui fait la dispersion voilà c'est tout simple et bien chers amis passez une bonne fête de pourrime à bientôt c'est ça